Donc voilà le bain-joint, donc là c'est des jeunes arbres qui ont à peu près trois ans on va dire, il faut faire un bon 1 mètre 80. Donc ça c'est un arbre que tout le monde connaît parce qu'on voit l'huile essentielle qui est vendue en pharmacie, on sait que c'est utilisé en tisannerie, ça s'est reconnu depuis très 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 longtemps. Un pied de bain-joint dans la cour c'est pas mauvais de l'avoir, au moins tu as la plante chez toi pour pouvoir faire tes propres tisanes toi même si tu en as besoin. C'est très décoratif, moi j'aime beaucoup son tronc, il pousse tout droit avec ses branches bien disposées, bien régulières. Elle a ses feuilles en fait pour les reconnaître, ça va être des feuilles en fait avec la nervure toute rouge, donc c'est une plante que l'on peut garder en peau, on peut la mettre sur une terrasse, on peut la voir sur toute l'île à n'importe quelle altitude, elle pousse vraiment très très bien sur l'île à n'importe quel endroit. Moi je la recommande pour n'importe qui, c'est l'une des premières plantes à avoir en endémique sur l'île, enfin ce n'est pas une endémique, c'est une indigène, excusez-moi. Donc voilà, au niveau des fleurs c'est pas extraordinaire mais comme toute plante elle fleurit, les grains ça va vous donner une espèce de bogue en fait avec une avec un contour plat et la graine ne pousse très très bien. Donc si vous avez des amis qui ont des plans, qui ont des plans chez eux et qui ont des graines dessous, vous pouvez prendre la graine et essayer de la faire pousser chez vous même. Donc voilà, donc une plante à garder à la maison ou en jardin. Par contre quand vous le mettez en pleine terre, prenez bien attention à l'endroit où vous allez le mettre parce qu'il va prendre beaucoup de place en fait, sauf si vous le taillez. Donc prévoyez quand même un bon trois mètres de large et au niveau racinaire par contre c'est nickel. On peut le mettre près d'une fosse, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas besoin, enfin il ne va pas vous casser un béton, il n'y a vraiment rien au niveau de sa difficulté là. Donc voilà, donc le bain joie.